Madame, Monsieur, bonjour. C'est les fêtes, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il a fait le son ? On a un petit peu sorti les box d'élite, les box ultime nouveau design. Pour la box des fêtes ultime, on a vraiment mis des produits ultimes. Plusieurs semaines de cuisine. Vous allez voir, ce tuto va être un petit peu plus précis pour que vous puissiez réussir facilement à la maison. On va ouvrir de suite. Là, on a sorti le grand jeu. Pour déposer sur votre table le menu, ici présent. Et vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de petites choses, mais rien de très impressionnant au final. On va faire ça ensemble. Attention, c'est breveté. Le petit cachet officiel, ça ! Premièrement, la première étape, c'est cette fois de vraiment mettre devant soi toutes les poches et de les trier par couleur. Attention, vous avez ici le foie gras pour commencer votre repas. Il n'y a pas d'étiquette de couleur, mais c'est bien. Ça, la première chose à mettre à part pour commencer l'apéro. De gauche à droite, on va être sur l'apéritif, donc le foie gras mi-cuit. Ensuite, on passe aux étiquettes vertes, ça va être tout ce qui concerne l'entrée. Ensuite, bien sûr, en bleu, on va passer au turbo. Après, bien évidemment, le gros plat, on va être sur la viande, le filet de bœuf en orange. Et on va bien sûr finir par le dessert premier oeuf de Fabergé. Je commence donc pour l'apéritif par le foie gras mi-cuit. Avec le miroir grenade. Sur le foie gras, attention, il y a un papier sulfurisé. Bien sûr, retirez-le, c'est pour éviter qu'il s'oxyde. Juste avant de servir, comme ceci. Très simple, plutôt classique, à déguster pour commencer. Avant toute chose, je prends tous les éléments d'une même couleur. Et donc, je vais les retirer de leur contenant afin que ce soit plus facile pour moi. Je déconditionne les produits. La Saint-Jacques, je peux très bien la mettre dans un petit bol. Je récupère toute l'huile. Donc, l'huile cardamome. Deuxième bol ici, ça va être pour la crème de salicorne. N'hésitez pas à le plier en deux. Hop ! Et, Granny Smith, céleri en brunoise. Là, ce que je vais faire, même pas besoin de le mettre dans un contenant. Je vais simplement l'inciser au bon endroit. Et le laisser comme ceci. On passe à la cuisson de la Saint-Jacques. Feu vif, une poêle. La Saint-Jacques, je ne l'assaisonne pas, bien sûr. Tout est assaisonné, pas besoin de rajouter de sel, éventuellement. Mettez du sel de Guérande au milieu de la table, mais ça ne va pas être très nécessaire. Pour ce menu, comme il y a du dressage et que j'imagine, vous voulez que ce soit magnifique, ça va prendre un petit peu plus de temps, peut-être que d'habitude. L'astuce, ça va être à chaque fois, vos assiettes, la voyez, je fais chauffer la poêle de la Saint-Jacques. Pour remettre les assiettes à une bonne température, comme j'imagine, elles sortent des placards, ça va être un petit peu froid. Vous les passez une minute au micron de puissance maximale, ça va chauffer l'assiette. Mon assiette est en train de chauffer, je vais pouvoir prendre ma Saint-Jacques. Feu vif, ça fume. Et je le mets comme ça. Je baisse mon feu. Et je laisse cuire tranquillement. Attention quand vous retirez vos assiettes du micro-ondes, c'est relativement chaud. Maintenant qu'elle est effectivement à température, je vais pouvoir faire chauffer ma crème de salicorne. 30 secondes au micro-ondes, c'est suffisant. La Saint-Jacques, je vais pouvoir la retourner. Donc ce qu'il y a autour, c'est de l'arbre de colonnata. Vous voyez la coloration, c'est parfait. Vous laissez le feu doux, donc là, ça fait quelques secondes, je dirais 15 secondes après l'avoir retourné, vous pouvez éteindre votre feu. Ça va continuer de cuire tranquillement. Au dressage, vous voyez, ma Saint-Jacques est toujours en train de cuire, j'ai bien stoppé mon feu. Je la laisse tranquillement sur la poêle pendant que je commence à dresser. Donc je commence bien évidemment par la crème de salicorne. Et là, mais éclatez-vous vraiment. Je débarrasse ma Saint-Jacques. Donc on était sur à peu près 5 minutes de cuisson dès lors que j'ai éteint le feu. Allez, je vais mettre un petit peu de brunoise à portée de la mâche. La voici. J'ai bien sûr récupéré l'huile cardamome qui va aussi me servir pour mon dressage. Le salicorne. Alors là, on peut faire un petit montage sympa. Soit on le met dessus, le biscuit au thé vert matcha. Soit on le met là. Ça dépend de votre dressage. Vous pouvez aussi dresser dans un bol, éventuellement. C'est vraiment vous qui voyez la chips de poireau. Et vous disposez le fenouil, le schizo vert. Quelque chose d'assez organique, comme un petit jardin. On finit par l'huile. Et voici. 5 sur 5 sur TripAdvisor. Je vais mettre 6 sur le plat de poisson. Même principe, vous enlevez tout des emballages pour y voir plus clair et vous organiser au mieux. Là, vous avez remarqué que c'est sectionné en deux. Les lentilles. Béluga. C'est une variété naturellement noire. On va les mettre dans un premier contenant. Mes légumes. Ici, je vais les mettre avec le poisson. Donc, très simple. Le poisson, je le mets sur quelque chose de plat. Ça va être plus facile pour moi. Les légumes vont venir le rejoindre. J'ai donc mis les légumes. On ne va pas les cuire ensemble directement. Mais ça va toucher la poêle. Comme pour l'entrée, je fais chauffer ma poêle et je mets mes assiettes au micro-ondes. Ne les faites pas une par une. Vous pouvez les empiler ensemble. Une minute. Si ce n'est pas assez chaud, je poursuis. Allez, la poêle fume convenablement. Je mets donc le turbo. J'attends environ 15 secondes que la première croûte se forme. Et ensuite, j'ajoute les légumes. L'oignon des Cévennes, toujours sur la tranche comme ceci. Et je ne le bouge pas. L'assiette est prête. Pendant ce temps, les lentilles au micro-ondes, une minute. J'éteins mon feu, je retourne le turbo. Je peux tourner le romanesco également. Et l'oignon, je le laisse tranquille. Là, j'ai éteint mon feu, ça finit la cuisson. Les morceaux de turbo sont relativement fins. C'est par nature. Je peux disposer mes éléments dans la plaque. Les lentilles sont chaudes, je vais pouvoir mettre la sauce au micro-ondes. Bien sûr, je l'ai retiré de son contenant. Après 30 secondes, la sauce est chaude, je vais pouvoir passer au dressage. Le poisson, j'ai dû mettre 1 minute 30 en tout, en temps global de cuisson. Vous voyez, donc là, il est coloré. Ensuite, je l'ai retourné, j'ai coupé mon feu et ça a fini de cuire tranquillement. Pour ce dressage, je vais essayer de faire de mon mieux. Je vais mettre mes lentilles dans un emporte-pièce. On va être généreux en sauce. Poisson, pièce, maîtresse. Mettez-le en valeur. L'oignon, donc on a bien quelque chose sur une face seulement colorée. Romanesco. Je n'oublie pas mon petit topping de chou-fleur violet et faites des dressages bien gastro. Et enfin, la marrante. Donc vous voyez, on joue pas mal sur ce côté pour, quoi, à différents niveaux de volets, de rouges. m'ont dit Jean-Eudes, c'est ton anniversaire, on m'a offert quoi ? Couste-t-il ? Couste-t-il du style ? On passe, mesdames et messieurs, à la pièce majeure de ce repas. Là, on va être sur un filet de bœuf château-briand. Donc c'est vraiment dans le cœur du filet avec un insert au foie gras mi-cuit en IGP, bien entendu. Tout ça, on l'a fait cuire en basse température, 56 degrés pendant une heure et ensuite fumé au serment de vigne. Normalement, c'est monstrueux. Je déconditionne tout. Si vous êtes plus nombreux, ça va être plus facile pour vous. ma petite plaque, mes légumes. Ça va être comme pour le poisson, je vais le mettre à côté de ma viande. Je récupère bien mon beurre. Sosomori. S'il vous en reste un tout petit peu comme ça au fond des petits pots, je sais que c'est un peu ennuyant. Mais mettez-le au micro-ondes, 30 petites secondes, même pas 30 secondes, 5 secondes. Ça va se liquéfier, vous pourrez verser tranquillement. Sous ce sopalin, on va trouver la truffe. On déplie simplement le sopalin. La truffe est dedans, donc faites attention. Vous voyez ? Comme ceci. Le riz qu'il y avait au fond, c'est simplement pour éviter que votre truffe daube. Ça ne se mange pas, ne le mettez pas dans le plat. Sinon, clairement, je porte plainte, j'en suis largement capable. Je vous préviens. Donc voici le plat de viande prêt à être préparé. Ma poêle. On cherche évidemment un feu vif, que la poêle fume, que la poêle chauffe. L'assiette est super froide, si vous ne voulez pas que ça refroidisse trop rapidement et avoir le temps de faire des jolis dressages, toujours le micro-ondes. Si vous avez un four, vous les mettez à 70 degrés dans votre four. Prêt à dresser. Je commence par la pièce de bœuf. Bien vif. Et je pose. Directement, comme ça va être très rapide. Alors, tout dépend de la cuisson que vous souhaitez. Moi, bien sûr, ça va être bleu. Sachez que c'est déjà un petit peu cuit. Je mets tous mes autres éléments. Les champignons, on va faire gaffe, on va juste le mettre dessus. Quand je vais retourner, je vais les mettre au contact de la poêle. Au bout de 20 secondes, on peut retourner si on veut du saignant. On éteint son feu. Faites attention à ne pas casser votre morceau de bœuf. J'ai bien sûr fait descendre mes champignons. Je peux tourner ma pomme de terre, mon panais. Je laisse tirer mon feuille d'étain. Pendant que ça tire, je vais mettre la sauce au micro-ondes. Toujours, on ne dépasse pas les 30 secondes. En tout cas, sur des quantités pour deux personnes. Le cèpe, la morille, le panais. N'hésitez pas à pousser la cuisson davantage suivant le degré de cuisson que vous voulez. Prenez vraiment en compte que c'est déjà cuit en basse température. Évidemment, c'est rouge. C'est juste qu'on n'a pas coagulé une certaine protéine. C'est tout l'intérêt de la basse température. Mais faites attention, il ne faudrait pas que ça devienne hyper dur et à mangeable. Alors, je vais commencer par la sauce. Je vais faire quelques petits traits. Ça va me servir de base pour dresser tout ça. La patate douce. Je vais mettre du volume. Si je mets le panais comme ça et que ça, je le mets comme ça. On voit un petit peu la cuisson. On est d'accord, c'est plutôt nickel. Mon cèpe, comme ceci. Vous voyez, il y a un petit défaut. Je peux toujours tricher. La morille. Les capucines. Trempé comme ceci. La truffe. Je vais en mettre un petit peu partout. Il faut quand même les mettre en valeur. de l'entremet. La petite sauce calamansi. Donc, qui est un agrume asiatique. Crumble. Tagette en micropousse et en fleur. Vous allez voir, c'est un petit goût mandarine assez intéressant sur ce dessert. mettre un gros point ici. Alors, le dessert, vous pouvez vraiment le dresser avant et le mettre au frais. Ça pourrait vous faire gagner du temps. C'est vous qui voyez. Vous voyez, moi, je fais ma déco sur le petit dôme. Donc, au final, si vous le préparez en amont, c'est possible. Vous n'aurez plus qu'à le sortir tel quel. Évitez simplement peut-être de mettre ça. Ça fait un petit peu grossier. Tout dépend du niveau que vous voulez atteindre. Pareil, plus c'est petit, de toute façon, plus c'est raffiné. Et voici. le petit cachet de cire, ultime. Tout est ultime, mon frites. Cette vidéo est terminée. Passez de bonnes fêtes. Merci beaucoup de nous faire confiance sur ce projet. Comme vous avez pu le constater avec tous les plats que je vous ai montrés dans l'ensemble à la fin, on est sur ce genre de plat. Après, c'est à vous de dresser, mais c'est exactement les mêmes choses. Donc, 75 euros par personne. Que ce soit nous et les fournisseurs, on a vraiment essayé de tout défoncer. C'était vraiment l'objectif. On espère vraiment que ça va vous plaire. En tout cas, on a mis, j'allais dire, 1000 ans. J'adore cette expression. Cette fois, c'est 4000 ans. Voilà, on est assez crevés, mais il nous reste quelques jours encore. Voilà, on va faire au mieux. Vous avez été très nombreux. Encore une fois, merci. Et on espère vraiment que vous allez s'inviter des palais avec tout ça. C'est vraiment le but. Le but, c'est d'effectuer une branlée. Ni plus, ni moins. Allez, merci. Bisous, je vais au lit. Sous-titrage Société Radio-Canada